bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour une vidéo découverte sur le jeu time rift alors time rift qu'est ce que c'est c'est un jeu sorti tout récemment le 17 février 2022 sur steam et qui a été développé par light shards c'est un jeu un peu particulier pour moi étant donné que c'est le premier que je reçois gratuitement pour qu'il soit testé en vidéo sur la chaîne et si j'ai ce plaisir et cet honneur c'est parce que les musiques ont été composés par moggy la même personne qui a composé le générique de notre podcast drink and click voilà du coup pour la sortie de son jeu on s'est dit que ce serait bien de de faire une vidéo pour le faire découvrir aux gens voilà et et pour en faire profiter tout le monde vraiment vraiment je suis content merci merci beaucoup moggy pour pour ça et voilà je suis très excité je suis très content de lancer ce jeu avec vous je l'ai juste testé trois minutes pour voir si ça tournait puis j'ai effacé la sauvegarde où j'ai fait peut-être deux ou trois niveaux et et là c'est reparti c'est reparti pour une nouvelle sauvegarde alors bonjour alex je vous remercie d'être entré dans le portail de tests de volsco veuillez noter qu'en entrant dans notre système vous acceptez les conditions générales de votre contrat d'entrepreneur indépendant votre contrat va donc être signé aujourd'hui même soit le 3 octobre 2034 pour commencer le test veuillez vous connecter au système serveur 1 c'est parti qui est souvenez vous utiliser le stick gauche pour déplacer hop déplacement libre hop là donc là voilà on doit récupérer toutes les pastilles lumineuses hop 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 en 6 sur 7 en droit 7 sur 7 et on va à la sortie pour l'instant c'est un tuto serveur terminé oui bon 7 sur 7 très bien on imagine que plus tard on pourra rater des pastilles re bonjour alex de la part de volco asset storage solutions je vous souhaite la bienvenue dans notre équipe de tests d'intrusion du système voilà on doit être une sorte de hacker je m'appelle sarah et je vais vous guider à travers notre coffre fort virtuel et certains de ses systèmes de sécurité comme vous avez pu le voir notre coffre fort est protégé par un système de parfeu mobile quadridirectionnel viper x series ok vous allez évaluer les vulnérabilités de ce système dans la prochaine phase de votre test veuillez avancer jusqu'au prochain point d'accès serveur ok style trait néon ces nœuds change votre direction ok donc là le trait rose passe en haut hop puis à gauche puis en haut à droite très bien on va toujours être poursuivi par ce mur en fait on peut même attendre un peu le dernier moment voilà ok c'est fini très bien donc j'imagine qu'après ça va accélérer qu'il va falloir choisir la bonne direction des choses comme ça on va voir on va voir on va pas encore le juger du level design dans le tuto bon travail à l'aix vous avez simulé un vol de crypto monnaie en exploitant les nœuds de routage externes ouais comme vous le savez l'utilisation des nœuds de routage sont une menace connue de nos systèmes de pare-feu mobile permettant à des intrus de pirater la direction du pare-feu pour éviter de se faire détecter excusez moi sur ce serveur vous allez exploiter les vulnérabilités de technologie brevetée par voltco vous n'aurez jamais vu un système similaire auparavant donc prêtez une attention particulière aux directives de notre équipe d'ingénieurs écoutez le tuto quoi en gros hein oh vite activer le retour arrière temporel avec lt très bien ok bien 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 d'accord donc là ça va trop loin hop on change ok encore une fois et c'est bon donc il y a un retour en arrière façon façon sable du temps oh là là félicitations Alex vous venez de voyager dans le temps marty oh là là elle explique beaucoup de choses quand même j'imagine que vous vous demandez comment ce retour dans le temps est possible alors je vais vous l'expliquer comme vous le savez à volco nous sommes très fiers d'avoir la technologie de stockage de crypto monnaie la plus rapide et efficace au monde notre algorithme breveté de compression avancée nous permet de stocker efficacement et de récupérer des quantités énormes de données en exploitant les effets temporels de l'intrication quantique cet effet est connu des physiciens sous le nom de localisation temporelle ou l'effet time rift oh là là une des failles de notre technologie time rift est qu'il rend notre système vulnérable à l'exploitation du retour et de la dilatation temporelle de la part d'accueurs potentiels et oui je veux y aller justement oh là là donc allez-y et voyez si vous pouvez pirater notre système time rift je vous garantis que vous y prendrez du bon temps il est long ton script désolé je devais dire ça c'est sur le script oh mais ce qu'on peut jouer à ton jeu oh mais mec bref bonne chance pour la suite le système est un peu en bazar désolé prenez ça comme genre un puzzle ou un labyrinthe j'imagine trouvez juste le meilleur chemin à travers le serveur et ce sera bon très bien euh hop serveur 4 ah pourquoi est-ce que je suis mort ça ça me tue ok quand il est épais ça me tue donc comme ça d'accord et enfin ouais ah qu'est-ce que je fais voilà pas trop loin je bouge le bousson un peu trop loin hop on prend celui-là pour redescendre celui-là pour aller à droite celui-là en bas ouais euh en haut plutôt non j'ai dit en haut s'il te plaît voilà en bas puis heureux à droite à droite ah pas mal pas mal voilà ça commence euh on commence à voir ce que c'est le jeu très bien pas mal du tout ce niveau ouais ça enchaîne c'est cool donc c'était juste un tuto qui était un peu long en termes de texte hop trop bien ok ah je pensais pouvoir me glisser vas-tu donc ce qu'on va devoir faire c'est ça ah mais attends comment 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 on va attendre le dernier moment ah non j'arrive pas à me glisser ok on va reprendre c'est déjà les énigmes bah pourquoi je suis mort est-ce que je peux l'éviter pas du tout si je rentre à côté je me le prends ok on va un peu explorer en bas non mais c'est trop attirant ici je suis désolé ah et là ça le remet ah j'ai compris j'ai compris je crois faut être patient ici attend ou non faut être très rapide alors plutôt ah c'est pas simple ça va vite là la difficulté enfin pour tout avoir quoi hum ouais je fonce et du coup ça ne va pas euh qu'est-ce que je fais mal ici attendre le dernier moment ça je suis d'accord non non toujours veut me le prendre bon bah je vais essayer un autre chemin comme je vous ai dit c'est une vraie découverte ouais ah mais il faut faire plusieurs fois le tour hop là ok non intéressant euh intéressant donc là on est obligé de se prendre ce truc là donc faut le faire dans l'autre sens comme ça voilà j'aurais pas du partir à droite en fait je vous laisse un peu le jeu me guider surtout au début comme ça ah et là voilà et avant de descendre vite ding 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 wouh voilà waouh ça nous rappelle les heures les plus sombres de Tortue Ninja hop là et vraiment il y avait un déni hop là c'est bon Tortue Ninja sur Nintendo il y avait des trucs comme ça avec le niveau qui avance et toi tu t'essayes de glisser dans des plateformes ou alors le niveau de Flashman dans Megaman 2 aussi bref ça va vite ici à Volco nous ne prenons pas la protection contre les intrusions à la légère c'est pourquoi nous offrons des primes à nos consultants en sécurité pour tester nos systèmes à leur limite absolue pour chaque unité de crypto-monnaie que vous piratez vous recevrez un bonus de salaire lors de la complétion de votre contrat ouais mais c'est justement c'est tout le jeu quoi vous avez bien tout compris ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à prendre toutes les cryptos sur votre chemin ok votre job est d'aller aussi profond dans le système que vous pouvez collecter les unités de crypto est juste un petit défi en plus ok dans la prochaine partie du système vous vous retrouverez on est face à nos barrières anti-intrusion légère la perméabilité de ces barrières les rend vulnérables à des attaques de force brute opportune veuillez évaluer la vulnérabilité de ces barrières en essayant de les attaquer et de les détruire on peut attaquer pour tirer RT pour tirer piu 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 très bien ahah vite voilà ah oui non ah oui il va pointer que dans une direction le petit triangle très bien attention voilà c'est bon piu 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 et là voilà on va en arrière très bien allez on continue hop en fait on peut faire tout le jeu en tirant ok du coup j'ai envie de vachement critiquer le jeu tu vas te dire bah tiens là on aurait peut-être pu avoir une petite barre de cooldown quand on tire pour ne pas passer son temps à tirer en fait ralentissez le temps avec LB ah bon ah oui ah oui ok alors on va devoir revenir et recalculer tout ça voyons ça au ralenti il n'a fallu qu'une demi seconde à xor pour détruire les barrières temporelles alors ah oui là aussi il n'y a pas de jauge en fait ok donc on va revenir là aussi il n'y a pas du tout de jauge ok c'est sympathique voilà je m'en doutais ah et on pourrait faire tout le jeu comme ça au ralenti ah mais ça prend plus de temps en haut à droite ouais ok d'accord ok c'est ça le malus je me demandais euh pourquoi mais c'est bon il y a un malus de temps ok c'est là il n'y a pas de malus pour les tirs mais il y a du malus pour les ralentis c'est logique mais il n'y a pas forcément de alors je sais pas c'est jaune sur le 23 23 parce qu'on a tout eu est-ce qu'on pourrait avoir un sablier jaune c'est ça que je me demande une médaille quoi une médaille sablier jaune c'est pas est-ce qu'il y a un par comme on dit un temps un temps et demi ouais ça hop après ça se referme derrière nous ça très bien hop yes pas mal comme sensation ça ok là va y avoir un truc qui descend voilà pour aller là euh ouf d'accord non ça va pas au secours et là le temps continue quand même à défiler allez 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 oui c'est bon 32 sur 33 il y a encore du chemin en tout cas la jouabilité est parfaite hein pas de frustration oh la la non on passait de barrière qu'est-ce que comment comment se fesse donc on va passer par en haut bah non la barrière reste là donc il va falloir tout défoncer ok ok très bien c'est par en bas qu'il faut passer voilà ah c'est pas mal c'est pas mal après tu vas apprendre les niveaux par coeur et puis hop là et forcément tu pourras casser les records alors ça fait combien de temps qu'on est ensemble ? 19 minutes très bien ah oui c'est intense ok on continue à volco nos tests de sécurité sont faits par les meilleurs hackers du monde des ex hackers comme vous ce n'est pas un problème si vous vous sentez tenté même si les unités de crypto que vous collectez sont des vraies elles ne peuvent pas être débloquées pas être débloquées sans la clé de chiffrement de voltco qui est en sécurité dans un serveur séparé alors pirate larguez les amarres et ne faites pas de quartier oh mon dieu mais qui écrit des trucs comme ça ? plus sérieusement Alex vous faites vraiment du bon boulot c'est assez amusant à regarder pour être honnête notre dernier contactant en sécurité avait eu un peu de mal avec le serveur précédent bref tenez bon ok ? inquiète popiète balance moi dans le jeu pi pi piou alors ouais hop comme ça demi-tour bientôt voilà hop là c'est quoi cette affaire ? ouais je m'en doutais c'est trop foutu alors c'est bon il survit vraiment mais à la limite à la limite de la capacité humaine le héros du dark web c'est pas ah non j'aurais dû péter ce truc non c'est bon hop là joli ah sympa sympa ces petites sensations là d'aller rechercher des trucs et tout c'est qu'un ? ouais ok alors porte numéro 1 porte numéro 2 porte numéro 3 celle là yes serveur test 1 hum hum bonjour Alex wow je suis Frankie c'est bon Frankie Vincent le restaurant du département d'ingénierie j'ai désactivé le pare-feu dans ce serveur pour pouvoir te parler d'autres ingénieurs et moi on aimerait bien que tu nous aides pour quelque chose Sarah nous a dit que tu étais une espèce de hacker légendaire avant de te ranger bon je vais pas la faire à chaque fois on aurait vraiment besoin de quelqu'un avec tes compétences miaou on a un problème en ce moment tu peux pas je peux pas trop t'en parler plus ici appelons ça un problème technique des médicaments non ce serait en dehors du cadre de ton contrat donc on comprendra si tu refuses et on pense que ce sera quand même que tu seras quand même intéressé par le fait de nous aider surtout quand tu auras lu le fichier que j'ai que je t'ai laissé sur ce serveur c'est un message adressé à Volco et qui vient de ta prédécesseur la contractante que tu as remplacé du texte partout dans ce jeu c'est à propos d'un problème qu'elle avait eu avec Volco on pense que tu pourrais rencontrer ce même problème donc récupère l'unité de données que je t'ai laissé et pense à la lire réfléchis ensuite au fait que de nous aider ou pas ah j'ai arrêté dessus ah et là ouais je suis pas poussé par quelques murs que ce soit pim pam 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 ok je fais de la... non j'ai pas fait bien ah sympa ouais c'est bon ah non 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 là je vais me... là ça va pas ok voyons en arrière je suis pas obligé de passer ça dans le bon sens ouais bah moi pam 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 je peux essayer ça hein je le pète déjà de façon préventive je passe là j'ai pas besoin de péter cette porte là ok nous te recontacterons on a eu le fichier envoie droite on le voit ouvrir documents cher Mike je vous écris une nouvelle fois en référence au non-paiement de ma rémunération pour les services de tests d'intrusion de système que j'ai fournis à votre entreprise en octobre dernier le paiement de volco a un retard de 6 mois malgré le fait que vous m'ayez confirmé de nombreuses fois que ma rémunération me serait payé dans les prochains jours pourriez-vous s'il vous plaît me dire ce qu'il se passe je commence à m'inquiéter du fait que je ne serai en fait jamais payé aussi j'ai l'impression de recevoir des réponses automatiques à chaque fois que j'essaie de vous contacter est-ce que volco traite tous ces contractants de cette manière sous tafa consultante en sécurité bonjour Alex j'espère que jusque là vous appréciez votre expérience de tests de sécurité de volco sur votre route vous avez peut-être remarqué qu'en plus de la cryptomonnaie quelques fichiers d'entreprise appartenant à volco sont aussi stockés sur nos serveurs si par erreur vous en récupérez veuillez vous rappeler que l'accord de confidentialité que vous avez signé vous oblige à garder toutes données strictement confidentielles serveur 10 ok allez joli ce petit coin de mur là posé juste pour être embêtant c'est très bien ça hop on retourne je peux avoir le temps stopper le temps avec RB tout à fait ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça j'y pensais puis j'oublie euh ok vu un bâton je voulais attends on va revenir comment je peux péter ce truc mais non déjà que je tire tout droit quand je suis ici voilà là je ralentis le temps je passe là après avoir pété ça j'éclate ça je reviens ah tu vois je peux pas péter le mur qu'est-ce qui m'empêche de le faire et là je suis obligé d'aller en bas d'accord réflexion analyse tout ça tout ça ah non tu vois quand je passe ici je suis à peu près obligé de le toucher ouais quand même ouais ouais quand même ok je pense même que le rebord sert à ça ok donc ici ok c'est ça ah hop là ouh j'aime pas trop beaucoup ça ralentir le temps on va laisser un peu de jus de mou plutôt la musique est bien cool en tout cas on reconnaît la pâte de mogi hop 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 dans les instruments et tout n'hésitez pas à aller voir son bandcamp white place à frôle je me disais on écoute du mogi et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de thème c'est de quoi ces histoires Hop, là, reviens. Ça commence à arriver. Très, très bien. Ouh là, c'est quoi ? Ouais, d'accord, donc un petit piège, un piège ou nez. Ok, 14-14, bien. Sur ce serveur, vous ferez face à des barrières résistantes au temps. Ah, oh, ces barrières ont une permanence temporelle, ce qui veut dire qu'une fois brisées, elles restent dans cet état, malgré l'effet time rift. Ok. En théorie, un intrus peut combiner une attaque de force brute avec l'effet time rift pour infiltrer notre système. Veuillez maintenant évaluer cette vulnérabilité. J'ai pas tout compris. Voilà, et en fait, même quand je reviens en arrière, voilà. Ok, c'est bien. Alors, ça rappelle un petit peu dans le gameplay. On est évidemment obligé de faire la comparaison avec ce jeu. Ce fameux jeu. Oui. Ce jeu-là, qui s'appelle... Euh... On ne sait plus. Un des jeux... Un des premiers jeux en D sur Xbox 360, là. Comment il s'appelait, ce jeu temporel ? Oh, je ne sais plus. Mais ça, il fait vachement penser. Vous avez reconnu chez vous, évidemment. Euh... J'avais bien aimé en plus ce truc. On pouvait aussi remonter dans le temps et certaines choses changer ou pas. Hum hum. Ah oui, du coup, on n'est plus obligé de passer sur le... La flèche qui monte et on peut passer là. Ok. Hop. Non, comme ça. Non, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est ça. 8 sur 14 ? Oh là là, on recommence. Inconcevable. Voyons ça. Donc là, on revient pour reprendre la position vers la droite. Voilà. Hum... On prend ça, on tire là, on revient, on passe à droite. Et ici, il faut vraiment revenir longtemps. Ah, mais attends, les petites perles, elles sont... Ah ouais, d'accord, attention. Ok. J'ai pris trop de temps de décider. Non, encore une fois. Attends, ouais, d'accord. Oh, je suis revenu un peu loin là. Là. Et hop là, voilà. Et là, c'est bon. Ok. On revient. Donc en fait, voilà, à chaque fois qu'il y a une de ces barrières temporelles qui ne... qui ne réapparaît pas quand on revient dans le temps. On comprend... On comprend qu'il va falloir revenir, tout simplement. Hop là ! Et oui, voilà. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Oula ! Oula ! Voilà. Non. Non. Comme ça. Hop hop hop, vite 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 vite. On est bon. 15-15. Ouais, quand on ne joue pas à la montre, ça va. J'imagine que ce sera un jeu à speedrunner à fond, ça. Ça va te donner des bons speedruns. Vraiment. Il y aura vraiment de quoi... On sent qu'il va y avoir des trajets optimales. Optimum. Ouais, plutôt. Optimisé, quoi. Et voilà ! Mais bien sûr ! Ça chauffe ! Forme de part 2. Voilà. Non, on revient. Pourquoi vous faites ça ? Ah, mais attends, attends, laisse-moi jouer. Prends cela très vite. On descend. Là, il y a moyen de réfléchir. Comme ça. Hop là ! Ok, comme ça. Ouais, il faut réfléchir vite, c'est bien. Ouh là 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 là. 30 sur 30, ça doit être la fin. C'est bon. Là, c'est bien. Les niveaux s'enchaînent. On rentre dans le jeu. Ouais. Bonjour Alex. J'espère que nos systèmes sont assez stimulants pour quelqu'un comme vous. Je parie que vous deviez venir à bout de plein de dispositifs de sécurité super intéressants quand vous étiez, vous savez, avant que vous vous rangiez du bon côté de la loi. Enfin, ce que vous faisiez était évidemment illégal et tout. Mais ça devait être vachement intéressant. Enfin bref. Pour cette section de la chambre forte, vous devrez tester les nœuds de routage instables. Ces nœuds ont été adaptés par nos ingénieurs pour nous aider à réduire les vulnérabilités des nœuds de routage. OK. Maintenant, quand un intrus utilise un nœud de routage pour hacker la direction de nos pare-feux, leur utilisation du nœud va être détectée et il sera désactivé. Veuillez maintenant évaluer ce dispositif de sécurité. Très bien. on ne peut les activer qu'une fois. Voilà alors. Un, un, un. Et là, forcément, donc il fallait prendre celui d'avant. Enfin, celui de droite avant. OK, OK. C'était bien ça. On ne s'active qu'une fois. Paf, paf. Ils ont une sorte de petit éclair sur eux. Donc comme ça et comme ça. Merci. Ah, et là, on revient dans le temps. pour, voilà, reprendre le bond. Ouais, très bien. Oh, et le deuxième bond, attention. OK. Ah oui, d'accord. Écoute, voilà. Super. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, c'est bon. Attends, ça, je n'étais pas prévu. Voilà. Très bien. On apprend les choses à la fin. Tu vois, là, c'est dommage ce manque de visibilité. Ça oblige à revenir en arrière. Et donc, on ne peut pas bien faire le niveau tant qu'on ne l'a pas fait une fois et qu'on ne l'a pas appris. OK. Le par cœur, ce n'est pas mon style. Je préfère réfléchir vite que d'apprendre un truc par cœur pour le refaire bien. En général. Euh, attends. Ouais, ouais, ouais. Après, on reviendra comme ça. OK. Pas de problème. Hum. Ouf. Dommage. Alors, je ne sais pas très bien ce que je fais, là. On voit bien qu'il faut aller en droit on va péter ça, on va péter ça. On fait tout ce qu'on peut tant qu'on peut le faire, en fait. Ah, mais là... Hum. On va remettre les pastilles, ouais. Au pire, voilà. Dac, 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 dac. Alors, comment t'es joué, c'est pas simple, comme d'habitude, mais bon, on s'en sort. j'espère que vous ne devez pas travailler pendant des orages de chaleur comme moi. Je ne suis pas sûr de savoir où est-ce que vous... vous êtes, mais ils peuvent devenir vraiment insupportables pendant cette période de l'année dans ma région du monde. J'aimerais bien vous dire où, mais on n'est pas autorisé à partager des détails personnels comme ça. Vous avez vu ça dans votre contrat, non ? C'est la politique de protection de données et de sécurisation des employés de Volco. Bref, si vous êtes dans le même hémisphère que moi, j'espère que vous avez une meilleure climatisation que moi. La clim de mon immeuble craint vraiment. Oui. Mais encore. Qu'est-ce que je ne vois pas ? Ah oui, pardon. Je n'étais plus dedans, là. Je réfléchissais à ce qu'elle disait. Et du coup, je n'étais plus dedans. Voilà, c'est ça. Oups. Attends, c'est quoi ce délire ? Ok. Il y en a un là, non. Non. Ah oui, on ne peut pas. En bas ? Comment on y va en bas ? Comme ça. Non, je me trompe. Je me trompe. C'est comme ça. Allez ! Voilà, donc, on pète ça, on pète ça, on prend les trucs, on prend ça. Il faut vraiment se souvenir de l'enchaînement le plus top. Ouais. Pourquoi pas ? Il y a encore. Ouais, mais d'accord, mais... ça, c'est des fées, voilà. Dommage. Est-ce qu'on essaye d'aller au... Ouais, allez. Mais ouais, c'est la fin, non. Non, reviens ! Ah, dommage. Il nous en manquait cinq. On va réessayer. Non, non, d'hab. Maintenant, pour la détruire une barrière, il faut tout refaire dans le sens premier, voilà. Voilà. Ah, c'était une barrière, ok. C'est bien, on voit, il reste une... une trace. Alors, attends, comment... Il faut vraiment revenir à ce point-là ? Ah oui, mais on ne va jamais chercher celles qui sont en haut, du coup. Ouais, voilà. Maintenant qu'on a pété celle qui était... Ok, ok. Non, attends. Vite, vite, vite. On fait n'importe quoi. Attention. Tiens, c'est parti. Il faut savoir jouer vite aussi, comme ça. Hum. Je ne suis pas convaincu de ce que je fais, là. on a pété la barrière qui descend. Qu'est-ce qu'on oublie ? Ah, super. Ah, voilà. 13, c'est bon. Maintenant, on passe là. Ok. Ouh. Très bien. Tu vois, j'aurais bien aimé savoir en combien de temps les devs s'attendent à ce qu'on fasse le niveau, voilà. Quelle est le part ? Et Alex, j'ai temporairement désactivé le système de surveillance pour que Volco ne puisse pas écouter. Je voulais juste te prévenir que j'allais te basculer sur un serveur privé, donc ça aura l'air un peu bizarre. Ne panique pas et ne te déconnecte pas, ok. Tous les dialogues sont interrompus avant la fin, c'est un peu... Enfin, certains, j'en ai repéré les trois déjà. Mais bon, ça vient de sortir, tout va bien. Et c'est ce pourquoi à Volco nous prenons la protection des données très au sérieux. En maintenant un anonymat strict, nous sommes capables d'assurer une confidentialité totale de la vie privée de nos employés, éliminant tout risque d'interaction indésirable ou de harcèlement. Pour plus d'informations sur nos politiques de sécurisation des employés, veuillez consulter le manuel des employés de Volco. Le deuxième serveur test. Bonjour Alex, bienvenue dans notre serveur privé. Pidi-pidi-pipou. Je ne sais pas trop comment le doubler, monsieur chat, tu vois. Keeper, arrête de kipper. On l'appelle le Volco Plus, club très exclusif. Ah, Chips. Non, ce n'est pas son nom. Il n'y a vraiment que Keeper qui l'appelle comme ça. Shark Eye, enchanté de t'en rencontrer Alex. On est vraiment admiratif de tes compétences. Tu t'es bien débrouillé pour passer nos barrières anti-intrusion. Je croyais que les... Je croyais les avoir construites pour qu'elles soient vachement sécurisées. C'est pas mal, en fait, cette écriture inclusive, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on est anonyme. Du coup, on peut être un homme ou une femme avec ce nom Alex qui est unisexe. Pas mal, pas mal. Je croyais les avoir construites pour qu'elles soient vachement sécurisées, mais apparemment, elles ne le sont pas. Keeper. Ignora Chips, les ingénieurs par ici prennent leur job beaucoup trop au sérieux. Alors, t'aimes bien notre base secrète ? On est toujours dans le système de Volco, mais officiellement, ce serveur n'existe plus. Volco pense qu'on l'a bazardé l'année dernière. Ça sonne tellement réel. Pas dans le sens en entreprise, ouais. Les serveurs privés en entreprise, bref. C'est un vieux serveur de test. On l'utilisait pour tester de nouveaux dispositifs de sécurité. Oh, Chips, l'a secrètement remis en état de marche pour qu'on ait un endroit où discuter tranquillement sans que nos conversations soient surveillées. Oh, Chips, bravo. Alors Alex, tu lis le fichier que je t'ai fourni, le message de contractant en sécurité. Il n'a pas été payé. En fait, c'est un groupe de... C'est le syndicat. C'est génial. Alors celui-là, il est électrique. On va prendre celui-là. Volco qui ne paye pas ses contracteurs en temps et en heure. Quelle surprise. Et du coup, on pensait que vu que tu vas sûrement te faire aussi rouler par Volco, tu serais sensible à ce qu'on fait ici. camarade. On essaie de s'organiser avec les autres employés de Volco pour qu'on puisse négocier une meilleure paix et de meilleures conditions de travail et pour qu'on puisse faire respecter certains trucs légaux basiques. Mais oui, mais c'est... Voilà, c'est... C'est ça, c'est le syndicat, c'est trop bien. Allez-y les gars. Des luttes, des trucs... Des luttes. Des luttes permanentes. Des trucs comme se faire payer en temps et en heure. Plus tout un tas de problèmes de santé, de sécurité. Ouais, on pense que certains de nos collègues sont en train de tomber malades. Il y a quelque chose de bizarre dans la façon dont ils se comportent. Comme si Volco leur avait donné des produits dopants ou un truc dans le genre. Essayez d'en parler aux RH, mais ils ne veulent pas en entendre parler. On peut même pas leur demander s'ils vont bien. Les conversations personnelles sont strictement interdites à Volco. Saro. Sauf ici, dans le Volco Plus, en être membre à ses privilèges. Je me répète, mais on ne va pas appeler ce serveur Volco Plus. On avait dit le serveur ouvrier. Qu'est-ce que ça pourrait être un serveur de syndic? On est un serveur de syndic. Moi, j'avais proposé SS, mais non à Chips. Arrête. On est en 2034, mais on n'a pas oublié, quand même. Volco bannit tout contact personnel entre collègues. Ça fait partie de leur politique de sécurisation de la vie privée des employés. Oh là là. Sécurisation des employés. Ah, plutôt sécurisation du management. Ah, c'est WC. je n'avais pas vu. Bien sûr. Petit message caché. Donc, on a besoin de quelqu'un avec tes compétences pour nous aider à contourner ça. Oh, et on va faire la révolution. Hé, Oh Chips, quand est-ce qu'on pourra utiliser des emojis si sérieux? Cette interface d'utilisateur aurait besoin de quelques améliorations. On va aller vers où? Vers le haut. Ah, c'est méchant ça. Une mine. Très bien. Et là, on revient en arrière pour pouvoir prendre la forme de droite. Tiens. Pas mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait Glingling. J'ai fait juste Gling. Ah, notre temps est presque écoulé. On doit laisser Alex avant qu'il remarque quoi que ce soit. Ok, du coup, on donnera les instructions plus tard. On te dira où poser la bombe. On peut, on peut être, ah, ou peut-être faire passer un message à Alex via Sarah. Et Alex, on doit te laisser, mais on te recontactera. Euh, ça a été un plaisir de te rencontrer. Et bien, le scénar se dessine. Je ne m'attendais pas au temps de scénar. Gold Rush. Très bien. Ouf, ouais. Donc elle nous disait que le serveur allait être spécial. Et que les ingénieurs se sont surpassés. Bref, quelque chose comme ça. Je pourrais vous lire le script pour ce dispositif, mais je ne veux pas vous spoiler. Du coup, disons juste que je pense que vous allez apprécier. Oh, ça y est, enfin ! Une nouvelle ambiance. C'est cool. Ne vous faites pas toucher par les balles. ça y est, d'accord, c'est cool. Je m'attendais à ça. Je me disais que ça ne pouvait pas être que ce qu'on a vu. quoi. Ah, et on peut péter les balles avec nos ballonettes à nous. Des petites balles. Mais non, attends. Ah oui, d'accord. Et donc, pim, 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 et on passe très vite. Ok. Oh, c'est Icaruga et tout et tout. C'était quoi, là, ce jeu avec un petit bonhomme qui saute et qui revient dans le temps. Sur 360, dites-le-moi, s'il vous plaît. Let's go. Je vais le chercher, je fais une pause. C'est bon. C'était Braid. Enfin, B-R-A-I-D. Ah, écoute, on arrive sur une heure. On va voir ici un peu ce que ça donne. Oh, joli. Non. Toujours pas. La mort est temporaire. Non. Ah, Voilà. Ok, ok. Ok. J'espère qu'ils vont vendre la B.O. Ce serait dommage de ne pas le faire. Vraiment. Est-ce qu'elle est cool, un peu... Hop. Je ne regarde plus. Un peu effacé, mais très cool. Ok. Bon, ça va, non ? Je me concentre un peu. C'est bien. C'est bien. 17 sur 17, super. Bon, voilà, ça fait une heure. Écoutez, je pense que on va se laisser là. 21 serveurs, c'est pas mal, plus les deux pirates. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais... Je vous laisserai découvrir la suite vous-même et je vais la découvrir là juste après avoir fini d'enregistrer. Petit bilan, du coup, qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que j'en pense ? Très bon jeu au niveau du gameplay et j'espère qu'il y a beaucoup, beaucoup de niveaux pour qu'on puisse vraiment explorer tout ce qu'il y a à faire. C'est... J'aime bien ce genre de jeu comme ça qui demande à la fois de la dextérité, de penser vite et de bouger bien. On va dire, la dextérité et réflexion rapide. Adaptation aussi, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Parce que ça va prendre toute l'attention du joueur. Voilà. C'est un peu comme jouer à Tetris au niveau 10. Quand les pièces commencent à tomber très vite. Ça te prend entièrement et du coup, t'es vraiment dedans et tu es dans ce qu'on appellerait la zone. Enfin, il y a plusieurs mots pour définir ça mais moi j'appelle ça la zone. Cet état de conscience où t'es plus que dans le jeu. C'est très très cool. Le défaut pour moi, c'est le texte. J'ai envie de jouer au jeu. Tu vois. C'est trop verbe. Trop verbeux, mais à part ça. Puis pour une histoire qui jusqu'ici, bon, révolution, changement climatique. Oui. Oui, d'accord. Mais encore. Tu vois. Voilà. Le futur, c'est pas bien. Les corporations, c'est pas bien. Voilà. j'ai vu Blade Runner et tout ça. Donc, c'est évident que ça fait beaucoup, beaucoup de texte pour arriver enfin au niveau, j'ai envie de dire. Mais les niveaux sont très cool. Donc, ce sera ce que je retiendrai du jeu. Bon, là, je les redouble par-dessus pour vraiment que la vidéo soit accessible à tout le monde. il y a des gens qui ne peuvent pas bien lire ou il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais. Du coup, je redouble tout. Et ça allonge un peu ces phases-là pour moi de façon subjective. Mais même objectivement, ça fait beaucoup de texte. Pour un jeu où on a envie de plonger dans le gameplay, encore une fois, en comparaison à Tetris qui est très bête, mais imagine si tu passes du niveau 1 au niveau 2, tu fais 10 lignes et à chaque fois que tu fais 10 lignes, t'as un mec qui te dit bon, maintenant, t'as fait 10 lignes, c'est bien. Bon, il faut en faire 10 de plus. Voilà. Là, tu te dirais bon, non, moi, je veux jouer, quoi. Donc, c'est... Ouais. Après, après, t'es obligé dans ce genre de jeu, si tu veux faire de la narration, de faire une narration qui est en dehors des niveaux, étant donné que les niveaux sont des représentants, représentations de zones à hacker comme, je sais pas, comme il y en avait dans System Shock ou des choses comme ça. Donc, c'est très abstrait. Voilà, t'es un triangle qui se balade dans des couloirs néons et ainsi de suite. Mais, mais du coup, du coup, est-ce qu'on a besoin d'une narration dans un jeu comme ça ? Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que le... A voir. En fait, c'est à voir si l'histoire est bonne à la fin. Parce que, bon, c'est vrai que tomber sur le syndicat qui ont raison, je veux dire, s'ils sont exploités à ce point-là et tout ça et tout ça. Mais, encore une fois, c'est vu, vu de Binder, Dundat. Donc, voilà, déjà vu. À part ça, c'est mon... Ce sera mon avis, mon avis tranché sur le jeu. Je l'aime bien. J'aime beaucoup les phases de gameplay. Voilà. Et je suis un peu attristé d'être ralenti par le texte. Voilà. Bon, bonne musique. Après, bravo Mugi pour les musiques, évidemment. C'est encore gold, comme d'habitude. et je vous conseille encore son Bank Camp. On le trouve, je le mettrai là. Mais on le trouve aussi dans les descriptions des épisodes des podcasts. Voilà, voilà, j'essaye de trouver des choses à dire de plus parce qu'en fait, c'est un jeu c'est un jeu qui j'aime bien. Dans la phase de gameplay encore, le jeu, c'est un jeu simple avec des sensations un peu connues mais quand même des mécaniques qui sont plutôt inédites. Une façon de gérer l'urgence qui est bien aussi. De frôler cette barre rose. De certainement tendre au speedrun après. Donc ça, c'est aussi très cool. Donc il y a des grosses grosses bonnes idées. Dans le level design. Voilà. Dans le game design, level design, il y a de très bonnes idées. Et voilà. Voilà, voilà. Non mais c'est tout. Je pense que je peux m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut !